Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation trigonométrique. On va voir surtout les équations trigonométriques de base, celles qui pourront servir de référence pour ensuite résoudre des équations trigonométriques un peu plus compliquées. Mais les toutes premières, celles qu'il faut avoir comprises en priorité, ce sont les équations trigonométriques qui ressemblent à ça. C'est-à-dire cosinus x égale quelque chose, sinus x égale quelque chose. Ce quelque chose ici étant un réel, petit a. Et alors, déjà, on va pouvoir se débarrasser de certains cas assez évidents. Lorsque a est supérieur à 1, strictement, ou lorsque a est inférieur à 1, strictement. Je vous donne un exemple. Si je vous mets cette équation trigonométrique, cosinus de x égale 2. Mais on sait qu'un cosinus, c'est un nombre qui est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc un cosinus ne sera jamais égal à 2. Dans ces cas-là, il n'y a pas de solution. S égale ensemble vide. C'est la même chose pour un sinus. Si vous avez une équation qui s'écrit sinus x égale petit a avec petit a qui est soit strictement supérieur à 1, soit strictement inférieur à moins 1. Comme ça, par exemple, sinus de x égale moins 3 de mi. Là, ce n'est pas possible non plus parce qu'un sinus, lui aussi, est compris entre moins 1 et 1. Donc il n'y a pas de solution à ce type d'équation. Donc finalement, on va se concentrer sur des équations qui nous auront des solutions. Donc des équations de type cosinus x égale a ou bien sinus x égale a, mais avec a qui est un pl qui est compris entre moins 1 et 1. Voilà les équations trigonométriques fondamentales qui vont nous intéresser. On creuse encore un petit peu plus. Pour pouvoir résoudre de telles équations, il va falloir que ce petit a corresponde à une valeur connue du cosinus ou du sinus. Et vous n'en connaissez pas beaucoup, les valeurs de cosinus et de sinus. C'est toutes celles qui sont dans votre tableau. C'est-à-dire que ce petit a, si on vous demande de résoudre une telle équation, c'est forcément un nombre qui sera soit 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, ou alors leurs opposés, moins 1, moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, ou moins racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que si j'ai par exemple cosinus x égale un tiers, vous ne l'avez jamais vu comme étant un cosinus, donc ça vous ne savez pas résoudre. Ça a bien des solutions, mais vous ne savez pas les écrire. Pareil, si là je vous mets, je ne sais pas, racine de 5 sur 6, c'est pareil, vous ne savez pas résoudre ça, donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais ce type d'équation. En revanche, on va en traiter à travers l'exemple, qui est un exemple vraiment typique, cosinus x égale racine de 3 sur 2. Voilà une petite équation trigonométrique que vous êtes censé savoir résoudre. Alors, je mets un peu plus de nuances dans ma question. On vous demande de résoudre une équation trigonométrique, mais normalement, quand on vous demande de résoudre une équation, on vous demande toujours de la résoudre sur un certain intervalle. Quand vous avez résolu des équations du premier degré, du second degré, ce n'est pas si inaperçu, mais il y a toujours écrit normalement « résoudre cette équation dans R ». C'est-à-dire que vous allez devoir me trouver des solutions qui sont des nombres réels. Pour les équations trigonométriques, l'intitulé de la question peut être un peu différente. On peut vous demander de résoudre dans R aussi, et on peut aussi vous demander de résoudre dans un intervalle un peu plus restreint, qui va être bien souvent l'intervalle moins pi pi, c'est-à-dire l'intervalle qui correspond à des mesures principales. Donc on va voir la différence, justement, entre les deux types de questions pour cette petite équation trigonométrique cosinus x égale racine de 3 sur 2. On va, dans un premier temps, travailler sur la résolution dans R, puis on verra comment on fait pour résoudre ça sur l'intervalle moins pi pi. Premier état, cosinus x égale racine de 3 sur 2, il faut se dire qu'une équation trigonométrique se résout grâce au cercle trigonométrique. Ça va être vraiment de la lecture du cercle trigonétrique qui va nous permettre de résoudre les équations. Si je reformule l'équation cosinus x égale racine de 3 sur 2, ça veut dire qu'en fait je suis à la recherche d'un nombre x, d'un angle x tel que son cosinus soit égal à racine de 3 sur 2. Alors, la connaissance du cercle trigonétrique et la connaissance de vos petites valeurs caractéristiques des cosinus et des sinus vous permettent de vous rappeler que racine de 3 sur 2, c'est une valeur de cosinus qui est atteinte lorsque mon angle dans le premier cadran vaut pi sur 6. Oui, on s'en rappelle, le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 parce que le cosinus de pi sur 6, on hésite entre racine de 3 sur 2 et 1 demi, mais on se rappelle qu'en le plaçant à peu près sur le cercle, pi sur 6, c'est plutôt son sinus qui est égal à 1 demi. Là, on atterrit au milieu, ici. Donc son cosinus, c'est bien racine de 3 sur 2. Donc finalement, là, j'ai déjà trouvé une solution. L'équation solution pi sur 6. Mais n'oublions pas qu'on va en avoir une autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre angle, ici, dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Cet autre angle, en fait, il va correspondre à un autre point image dont l'abscisse, dans le repère OIJ, du cercle de trigo, vaut racine de 3 sur 2. Je répète, ici, mon abscisse vaut racine de 3 sur 2, mais je vois qu'ici, j'ai un autre point dont l'abscisse vaut racine de 3 sur 2. Cet autre point correspond à l'angle moins phi sur 6. C'est ce que j'ai obtenu en tournant dans l'autre sens. Si je parcours le cercle trigonométrique, je me rends compte que j'ai aucun autre point sur le cercle qui a, pour abscisse, racine de 3 sur 2. Donc, j'ai trouvé mes deux solutions, finalement. Sauf que, c'est là qu'il va falloir faire attention à l'intitulé de la question. Si la question, c'est résoudre dans R, si on me demande de résoudre dans R, je m'apprête à donner mes deux solutions, c'est-à-dire que là, j'écris cos x égale racine de 3 sur 2, je vais lui écrire la question au-dessus. Ici, je vais résoudre dans R. Donc, j'écris que cette équation est équivalente à x égale pi sur 6, ou x égale moins pi sur 6. Mais je me rappelle aussi que ces points dont je parle, ces points du cercle trigonométrique, ils n'ont pas une seule mesure d'angle qui leur correspond. Ils en ont plein. Il suffit que je rajoute des tours complets. Donc, toutes ces valeurs d'angle que j'ai trouvées, je peux avoir d'autres mesures d'angle qui correspondront aux mêmes points sur le cercle trigonétrique. Pour cela, il ne faut pas que j'oublie le modulo de pi, que je vais aussi écrire autrement pour ceux qui n'ont jamais vu ce mode d'écriture, c'est-à-dire pi sur 6 plus 2kpi, ou x égale moins pi sur 6 plus 2kpi, avec k qui est un entier relatif. Les solutions de mon équation sont donc s égale moins pi sur 6 plus 2kpi, et pi sur 6 plus 2kpi, avec k qui est un entier relatif. Donc, j'en ai plein des solutions. J'en ai une infinité. Je pourrais même dire que j'en ai deux infinités. Une infinité par ici, une infinité par là. Ça, c'est les solutions dans R. Si maintenant, je demande de résoudre cette équation non plus dans R, mais dans l'intervalle moins pi pi, ça veut dire que toutes les solutions que j'ai trouvées, il va falloir uniquement que je prenne celles qui sont dans l'intervalle moins pi pi. Donc, qu'est-ce que je fais, finalement ? Je me rends compte que ça revient à ne garder que les valeurs que j'ai écrites ici sans les modulos de pi, sans les plus 2kpi, c'est-à-dire ces deux-là. Parce que sur l'intervalle moins pi pi, quand je parcours mon cercle entre moins pi et pi, je ne vois que ces deux points-là, et leur mesure, c'est moins pi sur 6, et pi sur 6, et j'en ai pas d'autres, sinon je sors de l'intervalle moins pi pi. Donc, si je veux résoudre ça sur l'intervalle moins pi pi, mon équation n'a que deux solutions, ces deux-là. J'ai écrit donc S égale moins pi sur 6, pi sur 6. Vous voyez bien qu'à quel point l'intitulé de la question, résoudre dans R ou résoudre dans moins pi pi, est très importante. Et si on me demandait de résoudre dans 0 de pi, il faudrait que je fasse le même travail de lecture du cercle Trigo, mais que je choisisse des mesures qui soient vraiment comprises entre 0 et 2 pi. Celle-là convient, pi sur 6. Par contre, celle-là, moins pi sur 6, ne convient pas parce qu'elle n'est pas comprise entre 0 et 2 pi. Donc, il faudrait que je trouve une mesure correspondant au même point, mais une mesure qui soit comprise entre 0 et 2 pi. Donc, il faudrait que je rajoute 2 pi, un tour complet supplémentaire, pour avoir moins pi sur 6, donc plus 2 pi, plus 12 pi sur 6, ce qui me donnerait 11 pi sur 6. Si je le résoudre dans 0 de pi, les solutions seraient donc pi sur 6, et 11 pi sur 6. Voilà pour la petite résolution d'une petite équation de type cosinus x égale petit a, avec un petit a qui est un réel, qu'on sait très bien reconnaître comme étant une valeur remarquable de cosinus ou de sinus. Alors, c'est exactement la même chose pour des équations du type sinus x égale quelque chose. Sinus x égale quelque chose, on va en faire une quand même, qu'on va résoudre sur moins pi pi. D'accord ? Donc, je vais effacer là mes deux petites valeurs. Je vais reproduire un petit peu mon cercle. Voilà. Et je vais maintenant parler, par exemple, de sinus x égale moins 1. Voilà une petite équation de trigo aussi, une équation de type sinus x égale a. Je vérifie que mon a est bien un nombre compris entre moins 1 et 1. Je vérifie aussi que c'est une valeur que je connais comme étant un cosinus ou un sinus. Et oui, moins 1 demi, j'ai l'habitude de voir ce nombre-là comme étant un cosinus ou un sinus. Donc, première étape, je vais aller placer les points qui correspondent à cette valeur de sinus. Je m'intéresse à un sinus. Donc, je suis sur l'axe des ordonnées. Et je vais essayer de placer moins 1 demi sur l'axe des ordonnées. Donc, il est là. Mais je le connais très bien. Il est ici sur l'axe des ordonnées. Donc, je suis à la recherche des points du cercle qui ont pour ordonner moins 1 demi. Où sont-ils ? J'en ai un là. Et puis, j'en ai un là. Il va falloir que je cherche à quelle mesure d'angle ces deux points correspondent. Ici, c'est moins pi sur 6. Et ici, quand je continue à tourner, ici, j'ai moins 5 pi sur 6. Tout ceci est à retrouver dans la partie placée un point sur le cercle trigonométrique. Alors, j'en ai pas d'autres sur l'intervalle moins pi pi. Il se trouve que là, j'ai bien deux points dont l'ordonnée est moins 1 demi. J'en ai pas d'autres. Si on me demande de résoudre dans l'intervalle moins pi pi, je peux aller donner les solutions directement par équivalence. J'aurai x égale moins pi sur 6 ou x égale moins 5 pi sur 6. Et je répète, c'est vraiment par lecture du cercle trigon que j'ai trouvé ces deux valeurs. Alors, je conclue en écrivant s égale moins 5 pi sur 6 ou tant qu'à faire, je les place dans l'ordre et moins pi sur 6. Et si jamais j'avais à résoudre cette équation dans R, j'aurais rajouté modulo de pi ici, modulo de pi ici, c'est-à-dire plus de kpi, plus de kpi avec k entier, relatif. Encore une fois, attention à l'intitulé de la question. Ça, c'est pour des équations basiques. Bien souvent, ça suffit. Mais grâce à ces petites équations, basiques, on peut aller travailler sur des équations trigonométriques un peu plus compliquées. Je vous en parle rapidement. Imaginez que j'ai une équation de type sinx moins 1 demi facteur de cosinx plus racine de 2 sur 2 égale 0. Ce n'est pas une équation trigonométrique de type cosx égale à a ou sinx égale à a. C'est un peu plus compliqué. J'ai un produit. Oublions un peu de la trigon, j'ai un produit égale à 0. Bien sûr, me vient le réflexe de la règle du produit nul. Je vais pouvoir continuer la résolution de mon équation en écrivant la règle du produit nul sinx moins 2 égale 0 ou cosx plus racine de 2 sur 2 égale 0. Et j'obtiens ici, regardez bien, des deux côtés deux petites équations trigonométriques du type cosx égale petit a ou sinx égale petit a. Pour ce faire, il suffit que je passe ce moins 1 demi de l'autre côté. Ça me donnerait sinx égale 1 demi et ici, cosx égale moins racine de 2 sur 2. On est tout de même, sinx égale moins racine ou sinx égale moins racine de 2 sur 2 qui sont donc des équations similaires à celles qu'on a résolues tout à l'heure. Donc ici, si je veux résoudre sur l'intervalle moins pi pi par exemple, qu'est-ce que ça me donnerait ? Je le fais rapidement. Sinx est égale à 1 demi lorsque mon angle vaut pi sur 6 ou 5 pi sur 6 donc j'ai ici deux solutions ou 5 pi sur 6 et ici, de l'autre côté, sinx quand est-ce qu'il vaut moins racine de 2 sur 2 donc je suis à x égale moins pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4 et au final, j'ai ces 4 solutions. que je n'aurai pas 1, 2, 3, 4 si je veux résoudre dans moins pi. On peut même aller plus loin et se dire mais quand j'ai finalement une espèce de polynôme en cosinus ou en sinus quand j'ai du cosinus carré plus quelque chose fois du sinus carré moins 2 par exemple moins 3 voilà comment je vais résoudre cette équation ? Eh bien, le grand principe général des équations ça va être tout à gauche égale 0 et j'essaie de factoriser donc l'idée va être d'essayer de factoriser cette expression mais bien souvent on est guidé pour factoriser cette expression on reconnaît ici un polynôme du second degré donc on pourrait utiliser les connaissances sur la factorisation des polynômes de second degré pour accéder à une forme factorisée ici à gauche et à l'issue de laquelle on utiliserait bien sûr la règle du produit nul pour avancer comme dans l'exemple précédent. Dernier petit exemple